Salut les DD j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelors européen parisiatique ça change un peu mais là il est les frelors européen c'est un comment on le dit souvent c'est important mais là il est très 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 mal placé je vais vous montrer ça parce que c'est important voilà regardez ça voyez on est dans un garage il ya une voiture je vais vous montrer ça on va faire attention alors ici là il ya un tout petit trou là les francs arrive par là le monsieur avec boucher avec de la mousse expansive mais ils ont fait un trou dans la mousse et en fait le nid de frelons européen il est au niveau du carton caché juste derrière donc là ça fait qu'il ya du monde il ya du moins donc moi je vais ce que je vais faire ce que je vais m'appuyer sur l'armoire je vais enlever le carton discrètement et on va aller voir le nid le filmer et le traiter donc il risque d'avoir une attaque c'est normal c'est du frelon européen on va toucher leur lit donc c'est normal qu'ils attaquent ouais il ya la voiture juste là on peut pas laisser on peut pas le matin s'en va travailler il allume la lumière des frelons viennent donc ils pouvaient pas laisser le nid donc moi je vais me préparer mettre la combinaison et on va les traiter tout ça allez c'est parti pour le combat on va les traiter ça le client s'est mis à l'abri allez c'est parti c'est parti on va allumer l'autre caméra on va allumer la lumière aussi allez c'est parti je vous montre ça l'échelle le petit carton on va voir si le nid est collé au carton si le nid est collé au carton ça va vraiment ça va vraiment attaquer pas si vous voyez ouais mon avis ça va être à l'intérieur je vais poser ça là pour l'instant vraiment l'impression que regardez moi ça dans le carton regardez ils ont creusé dans le carton voilà l'arrivée des frelons c'est par ce petit trou là voyez le jour et voilà la forme du nid on voit les larves on voit les galettes voilà on est sur du frelon européen on voit ici qu'ils allaient attaquer nos nouvelles galettes alors j'ai pas trop d'azac pourtant j'ai bougé le carton mais j'ai quelques attaques mais pas grand chose sont plutôt cool voilà j'en ai un qui vient à côté de ma tête je l'entends là voyez regardez là si on suit les frelons regardez où ils vont hop ils ressortent par le trou mais là si je mets un coup de poudre vous allez voir tout ce qui va sortir allez je vais poser la caméra là et on va traiter là par contre ils attaquent un peu plus voilà le nid est en place traité maintenant il faut laisser agir vous voyez les dédés on peut même pas laisser le nid en place vous avez vu c'est dans un garage là il va y avoir des frelons qui vont voler partout dans le garage qui vont tomber il y en a d'autres qui vont ressortir par le trou voilà donc vous faites attention vous entendez le bruit là c'est plus le même bruit là ils sont énervé donc il faut faire très attention vous avez vu j'ai des lunettes au cas où pour le venin allez je vais ranger tout ça à l'échelle refermer le garage et le garage est fermé on récupère l'échelle ça sort un petit peu parler les petits espaces mais bon ça fait partie du jeu c'est comme ça les francs c'est qu'on peut pas les empêcher de s'envoler quand ils ont touché le produit c'est pas comme le front asiatique où il ya un petit trou on pourrait boucher avec un petit bout de chiffon là vous avez vu on pouvait pas boucher donc voilà allez je vais enlever tout ça voilà la vidéo elle est presque terminée de toute façon l'intervention est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des petits commentaires le foule européen on le dit s'il est important dans l'écosystème français mais quand il est très mal placé comme ça il faut le traiter on n'a pas le choix je vous ai pas montré mais quand j'ai allumé la lumière il ya plein de frelons qui sont allés sur la lumière aussi donc imaginez le monsieur s'en va travailler où il rentre le soir il rentre sa voiture il allume la lumière automatiquement et il peut avoir des piqûres allez j'espère que cette vidéo vous a plu un petit commentaire un petit like je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dd